Il y a plusieurs thèmes qui s'entremêlent. Je crois que c'est un peu la conclusion des deux autres livres que j'ai écrits, la 310e section et la Dieu au roi. C'est le même thème de l'amitié, qui est le thème de base. C'est à peu près les mêmes personnages, si vous voulez. D'ailleurs, le héros, le personnage qu'on recherche tout le temps, s'appelle Wilsdorf, c'est le frère de l'adjudant de la 317e section. Il est question un peu du roi de Borneo, à un moment donné. Mais ces trois livres ont été écrits chacun à sept ans d'intervalle. C'est une espèce de vision différente, plus mûre, chaque fois, du même problème. Il y a des thèmes qui reviennent dans vos différents romans. Celui de la fraternité, de l'amitié, on en parlait tout à l'heure. Celui du courage aussi, et de la mort. Car au fond, c'est toujours un affrontement devant la mort. Certainement, mais le thème du courage est un thème, il est traité d'une manière, je crois, plus humaine. Ce n'est pas le courage d'un garçon de 20 ans qui dit, c'est qu'il tout double. C'est le courage du quotidien. Il faut empêcher le grignotement, il faut résister à l'usure, il faut essayer de choisir chaque fois le meilleur et pas le plus facile. Et ça, c'est un courage qui est difficile. Ça, c'est le courage de l'âge adulte. Et puis, il y a un personnage aussi qui, à mon avis, est nouveau dans votre œuvre. C'est la mer. Ah oui, mais c'est un vieux compagnon, si j'ose dire. Sauf que j'ai, moi, tant qu'Elsacien, et comme beaucoup d'Elsaciens, j'ai passé toute mon enfance à rêver de la mer. J'ai voulu être marin. J'ai d'abord pensé faire naval, ensuite la marine marchande. Je me suis embarqué comme matelot en 1947 pour deux ans sur un bateau suédois, parce qu'il n'y a presque plus de bateaux français. Et j'ai navigué, j'ai vraiment navigué. Ça a été mon premier métier. Et c'est sur mer qu'à un moment donné, j'ai décidé que peut-être que c'était quelque chose d'autre que je cherchais, qui était peut-être d'écrire des livres ou faire des films. Et à cette époque-là, je ne pensais pas que ça pouvait être d'écrire des livres, parce que je ne me sentais pas capable de le faire. J'aurais voulu être musicien, j'aurais voulu être peintre. Et je me suis dit, c'est là que je voudrais aller, c'est dans cette direction. Et j'ai décidé d'entrer, j'ai fait d'abord du cinéma, dans les livres, puis j'ai voulu revenir, j'espère, au cinéma. À un moment dans votre livre, vous dites que l'homme n'est pas heureux. Vous n'êtes pas heureux, vous ? Non, je ne crois pas. Je crois que personne n'a un certain âge personnel. Je crois que c'est vraiment ça, c'est une des découvertes. Vous êtes pessimiste, mais au fond, votre livre ne l'est pas. C'est-à-dire, je suis pessimiste, mais je ne suis pas pessimiste quant à la qualité de l'homme, en général, et en particulier. Donc j'ai une haute opinion de la condition et de la nature humaine. Mais je suis pessimiste parce que, qui n'est pas pessimiste, je veux dire, on sent des menaces actuellement, on sent des dangers, on sent la terre se détruire, une espèce de course, une espèce de suicidaire, la pollution, toutes ces choses-là, on sent, tout le monde est un peu pessimiste, je crois, quand on réfléchit. Mais il y a aussi l'espoir, et votre livre est quand même un message d'espoir, par certains côtés. Oui, l'espoir mélangé n'a pas de peur. Voilà.